beau bonjour et bienvenue mes belles âmes pour la pause café d'aujourd'hui avec l'orac la sagesse des royaumes cachés la carte qui est sortie et la rêveuse éveillée quand la rêveuse éveillée est votre alliée les rêves se réalisent vraiment par contre il y a deux types de rêves ceux du petit soi et ceux du divin l'esprit a un rêve pour vous et vous seul tout ce que vous avez à faire et de le demander et il se déploiera par magie vous jouez aussi un rôle important et unique dans les rêves divins du monde et lorsque vous demandez est ce que mon rêve sert le rêve ultime la plus belle vision pour votre vie sert le plus grand bien pour les autres aussi le simple fait de demander vous donnera immédiatement la réponse la rêveuse éveillée est à vos côtés afin de vous aider à avancer sans efforts à travers les illusions à observer la vérité et à célébrer le rêve éveillé de votre vie qui en découle si cette carte est en rivale la rêveuse éveillée vous défie de vous éveiller de votre sommeil agité dans lequel vous ne rêvez pas du tout c'est le moment de vous rappeler vos passions et les aspirations que vous avez peut-être laissé derrière peut-être devriez vous réfléchir et vous autoriser vos précieux rêves de nouveau ne les abandonnez pas ils peuvent toujours vous revenir tant que vous n'essayez pas d'imposer la forme qu'ils prennent une autre manière dont la rêveuse éveillée vous met au défi se manifeste lorsque vous êtes au milieu d'un cauchemar causé par vous même ou les autres réveillez vous et ne luttez pas car elle vous rappelle que le divin vous guidera hors du mauvais rêve du mauvais rêve et vers un bien meilleur cela aussi passera soyez conscient que vous avez une raison d'être unique et spécial vous influencez toujours activement votre réalité à travers vos pensées et vos réactions devant les défis de la vie belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez je vous embrasse vous vous Merci.